Yo l'ami, sache que cette chaîne est en partenariat avec Supercell, donc si tu veux tout connaître des nouveautés à l'avance, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives les notifications avec la petite clochette, et si tu kiffes, un petit pouce bleu. Mesdames et messieurs, bonjour c'est BFA, on se retrouve pour une vidéo Clash Royale, et ça fait plaisir lorsqu'on ouvre son jeu, son Clash Royale, et que l'on voit qu'il y a un petit coffre géant qui est prêt, mais qu'on voit qu'il y a aussi une offre de disponible, un coffre légendaire, n'est-ce pas ? Et que nous voyons en plus le défi du tirage de la guérison, donc on va faire un petit mix de tout ça les amis. Allez c'est parti, on va demander des cartes, déjà on va demander des cartounettes, on va demander ça parce que c'est pas loin du level du dessus, on va donner ce qu'on a bien sûr, voilà, hop hop hop, on va ouvrir le petit coffre, voilà, en bois, rien de space, et on y va le doré peut-être, émotion ? Émotion ? Non, pas d'émotion, très bien, et on va mettre ça en route, et voilà. Alors on va commencer par le petit coffre géant, on veut quoi ? Je sais pas, on va regarder ce qu'il y a tout simplement. Une épique, nickel, plus que 5 sur 100 pour avoir l'armée de squelettes niveau 7, ça c'est pas mal. Ouh, regardez, j'en demandais juste avant, là on va passer à plus que 15. Et enfin, les gargouilles, c'est parti, avec un petit 2000 qui manque, donc on est pas mal du tout. On va enchaîner avec le coffre légendaire. Allez, de l'émotion, on aimerait avoir une petite voleuse pour la passer level 2, ça pourrait être pas mal. 3, 2, 1, ça sera... Ouh, non, c'est la bûche ! On met 3 sur 10 qui s'approche du level 4, c'est une bonne carte la bûche. Ah, j'y ai cru, j'y ai cru, je sais pas, j'y ai cru. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Donc, alors attendez, une petite ellipse. Bon, alors les amis, mon micro il a complètement foiré. Ce qu'on fait maintenant, c'est le défi du tirage de la guérison, n'est-ce pas ? Et malheureusement, en fait, voilà, c'est... Vous allez voir les choix que j'ai fait, boule de feu, je m'en rappelle encore, en fait. Je ne prends pas le poison parce que... Je ne prends pas le poison, je ne prends pas la guérison. Je prends les fléchettes parce que j'ai déjà la boule de feu. J'ai pris les 3 mousquetaires. Et enfin, un extracteur que je prends qui va bien aller avec mes 3 mousquetaires. Alors, pourquoi on revit ça, en fait, en... Enfin, moi, je le reviens en différé, mais en fait, c'était des games en direct. Mais le micro, il a fait un bzzzzz depuis, je sais pas, je sais pas, il a tout éraflé toute la fin de vidéo. Donc, voilà, je suis désolé, mais je ne voulais pas perdre ces moments parce que, franchement, c'était des games un petit peu... Il y a eu des games un petit peu serrés. Alors, on va revivre ça en semi-direct, parce que comme vous le voyez, ce n'est pas une rediff, mais... Et l'image, au moins, n'a pas planté. Donc, on y va. Donc, Géant Royal, petit fond de cours. Et on va se mettre des petites mousquetaires, si on peut, au niveau élixir. Voilà, 7, 8. Hop, on va se les préparer. On va se les scinder. On va quand même laisser la roquette. Donc, il faut faire gaffe. Voilà, donc là, ça va encore. C'est gérable. Le gourou, il devait prendre une tatane. Après, je ne sais pas ce qu'il a d'autre. Voilà, il nous a laissé un bombeur aussi. Alors, je ne suis pas fan du bombeur, mais c'est vrai que ça peut faire mal s'il n'a pas de quoi pour défendre. Voilà, il requête tardivement. Et là, finalement, on a bien éreinté la tour de gauche et celle de droite encore plus. Donc, on est pas mal. C'est un bon début. Donc, on va essayer de gérer tout ça. On va se faire un petit push avec bûcheron et gargouille. On va voir ce que ça donne. Hop, hop, hop. Alors, admirez quand même la synchronisation. Les gargouilles qui arrivent une heure après. Alors que le bûcheron est beaucoup plus rapide. En fait, il va falloir les deux en même temps. Là, par contre, un peu de PLS parce que je n'ai rien pour gérer le ballon. Et c'est là que je me dis que finalement, les petites gargouilles, on va les garder pour gérer le ballon. Et là, très bon soin finalement. Regardez sur le ballon. Très bon soin. Il n'y a rien derrière. Donc, ça permet d'aller au bout des dégâts. Et même d'en mettre sur la tour du roi. Donc, plus la bombe. Donc, très très bien joué de sa part. On va pomper puisque, logiquement, il devrait garder sa requête. Pas pour la pompe, mais pour les trois mousquetaires. Donc, voilà. On va essayer de prendre l'avantage en élixir. On est bien quand même sur la tour de gauche. Donc, on a un avantage. Mais il faut faire gaffe. Il faut faire clairement gaffe. Donc, on va jouer le petit géant Royal Corner. Voilà, j'ai foiré. Hop, une case en dessous. Un petit doigt qui rip. Là, ça devrait mettre du dégât. Gentiment. Voilà. On ne la pousse pas. On va attendre. Voilà, on va scinder ici. Vu que son ballon devait arriver. On l'a vu. Voilà, le bourreau. Bon, alors, on va essayer de mettre un bomber en mode sniper. Voilà. Voilà, il a fait une guérison, mais qui ne va pas être suffisante, je pense. Voilà, ça escade bien, quand même. Donc, la game, elle est un peu chaude. Là, on a à peu près égalité. On a à peu près égalité. Le bûcheron ne mettra pas de coup. Il y a un effet de rage, mais on ne peut pas en profiter. Donc, c'est parti. On enchaîne le géant Royal. Voilà, il n'a pas de quoi le gérer vraiment. Voilà. La roquette, c'est vraiment pas top. Donc, c'est bien. Ça le fait dépenser. On a en plus de la thune. Donc, vu qu'il a mis la roquette, on envoie les trois mousquetaires. On ne les scinde pas. Mais il gère pas mal. Il gère pas mal, mais ça lui coûte cher à chaque fois. Parce que là, on est à fond. Donc, on va y aller. Bomber. Hop. Bûcheron. Si le bomber peut taper derrière, ça peut être pas mal. Non. Oui. Un petit coup. Et le bûcheron qui ne passe pas. La bombe peut-être du bomber. Oui. Un coup de bomber. Et du coup, géant Royal, élixir, tout. On est très très bien, les amis. Il veut roquette, mais une boule de feu. Et il n'y a plus rien. Donc, ça se passe plutôt bien. Voilà. On est content. C'était un peu chaud, mais on est content. En espérant que ça dure. Voili, voilou. Allez, c'est parti. La petite deuxième. On va essayer de le rocher, ce sort de guérison, là. Alors, sorci électrique, clairement. Géant Royal qui a porté chance. Donc, ça sera du géant royal. N'est-ce pas, hein ? Fra gaffe au ballon, cette fois-ci. Un peu plus attentivement. Et enfin, tornade. Et un petit feu à gobelin. Parce que miroir, voilà. Si on n'a pas choisi les autres cartes, miroir, c'est dangereux, quand même. Allez. On est chaud. Vous avez vu, ça va parler en arabe. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. En dessous du rocher du guérison, il y avait un truc en arabe. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas fait gaffe avant. Vous avez vu, ça ? C'est bizarre, hein ? Il faudra faire pause. Il s'est passé un truc. Allez, on va fléchette la petite princesse. Et on va se mettre un petit GR fond de cour. Voilà, un petit GR fond de cour. Alors, la boulice, c'est un peu relou. Quoique, on a le sorcier électrique, éventuellement. On va le positionner. Voilà. Et une petite Tesla en plus. Qui met des dégâts. Ça peut être pas mal. On va faire le passage. J'ai en royal. Mais là, il a bien joué. Il a mis son bomber, hein. Qui gère la Tesla. Donc ça, c'est pas bon pour nous. Surtout qu'il va revenir derrière, le bomber. Il va faire très mal avec la sorcière, là. Et là, on n'est pas super bien. La petite tornade qui va... Oh là là, juste la princesse, peut-être, qui est prise pour la tornade. Non, on va essayer avec les archers. Donc là, on va prendre un peu de dégâts, quand même. Un peu, beaucoup, même. Ouais, double princesse. Donc là, ça commence à bien faire. Avec son miroir princesse, là. Il m'a bien esquinté. Mais on y croit toujours, les amis. On y croit toujours. On va juste stacker. Et on va peut-être garder... La Tesla pour le ballon. Ce sera peut-être plus intelligent. Alors, on stack. Gentiment. Les deux côtés, d'ailleurs. Voilà. Il repart avec sa sorcière. Il va peut-être mettre un bouliste encore. Je ne sais pas. Ouais, ça lui a réussi. Donc, il la retente. On va la jouer. Sorcier électrique. Ah ! Alors là, vous avez vu, guérison. Jack, il est costaud, le bouliste. Elle aimait des coups, le bouliste. On ne voit pas, mais il met des coups. Et il fait bien mal. Et il a fait bien mal. Allez, on y va avec le fût. S'il passe, il peut faire très mal lui aussi. Et il est passé. Et il est passé. Il a fait quelque chose de pas mal. Il va falloir bûcher ça, là. Hop. Voilà. On a un petit bout de sorcière électrique, mais... Peut-être un coup ? Non. Je vais en voyager tout de suite. La Tesla pour le ballon. Voilà. Qui est sous les feux de la tour d'archer. Qui n'aura pas le temps de mettre une bombe. Donc, ça, c'est géré. Voilà. Et géant royal qui prend la tour, presque. Oui, il prend la tour. Donc, ça, c'est bien. Petite tornade des familles, ici, sur la gauche. Voilà. Histoire de distancer un peu. Quoique... Oh, les boulistes sont tellement costauds, là. Allez. On prend la princesse avec. On va remettre une Tesla. Mais ça ne suffira pas. Il passe le bouliste. Donc, il y a tout à refaire, maintenant. Allez. Il y avait un petit cotillon bleu. Je n'avais même pas vu, ça. Tiens. La petite tornade, c'est moyen. Mais on fait ce qu'on peut. On va mettre sorcière électrique dans le tas. Vraiment temporiser. Ouh. Le bon petit... Une petite guérison, ici. Qui... La bombe. La bombe. Eh, la bombe. La bombe qui tape. Allez. Et il faut y croire. La double... Ah, là, les fléchettes, elles vont être value, ici. Parce qu'elle a dépensé pas mal, là. Là, on a fait un bon... Un bon élixir trade. Le petit fût. Qui se met bien. Mais une sorcière bien placée. Bien joué. Bon, là, il se quintait, quand même. Allez. Et on a de l'élixir. Donc, on y va. C'est parti. On leur fait le coup de la Tesla. Très bien. Eh, il faut voir son guérison. Eh, ça, c'est très bon pour nous, ça. Ça, ça va lui coûter très cher. Très, très cher. On y va. Fût à gobelin. Géant royal. Sorcier électrique derrière. Qui s'occupe du bomber. C'est parfait. Et on va finir là-dessus. Quasiment. Oui. Eh, c'est le 2-0, messieurs et dames. C'est le 2-0. Ah, il dit bien joué. C'est vrai. Je ne vais pas dire... C'est bien joué. Ça, je suis content. Non, il n'y a pas eu que du bien joué, mais c'était pas mal. C'était pas mal. Allez, on s'en sort. On n'est pas loin d'aller récupérer l'or, là. Allez, on y va. Géant royal toujours. Ça sera du fou, le géant royal. Allez. Là, il a pas mal de dégâts de zone avec les... Si on lui laisse le sorcier, mais on va lui laisser quand même. Petite pégas gargouille. Bob l'éponge, on lui laisse. On va partir sur un sorcier. Et enfin, les petits squelettes. Qui sont en danse. N'est-ce pas ? Allez, avec la petite musique jungle. Et là, c'est marqué en chinois. Ah oui, c'est marqué selon l'angle de l'adversaire ou quoi ? J'ai pas fait gaffe à cette histoire-là. Marqué tout un truc en chinois. C'est marrant, ça. J'ai l'impression qu'il se plante, en fait. Il prend la langue de l'adversaire et pas la... Et pas celle de... Ouais, du joueur. C'est marrant, hein. C'est un petit bug sympathique. Ok, là, on a fait une bonne requête directe. Là, on s'est dit qu'on ne laisse pas traîner ça. Pourquoi pas ? Bob l'éponge arrive, on va le gérer avec un petit sorcier de glace. Et après, on va tempo. Il agresse, il agresse, hein. Ça sera GR fond de cour, hein, les amis. Ouais, alors ça, ça va être embêtant parce que... Pour gérer la princesse, je sais pas comment on va faire. Ouais, donc là, ça va pas être fond de cour. C'est pour tanker, clairement, parce qu'on a rien, là, pour gérer tout ça. Ça, c'est un peu PLS, quand même. Allez, on va mettre les petits squelettes pour le Bob l'éponge, ça, c'est pas mal. Et le géant royal qui met quand même un coup. Deux coups. Deux coups, c'est pas mal. Et on lui fait utiliser ses gardes, quand même, pour aller défendre la méga gargouille. Donc, c'est pas dégueu, hein. On est clairement pas dégueu. Alors, la fournaise est un cran trop haut, du coup. La princesse, on se la prend dans la tronche. On va mettre sorcier de glace, mais c'est un peu lent, ça, pour détruire une princesse, comme vous le voyez. Passons fort. Heureusement qu'il y a des petits esprits de feu qui gèrent. Là, il va défendre, logiquement. Voilà. Un baby dragon. Alors, la bombeur, aussi, qui va être casse-pillage géré. Là, le géant royal est un peu trop loin. On va électrocuter pour tempo, mais non. Ça ne suffit pas pour reprendre la gron. On va prendre tarif. On va prendre tarif. Et on prend tarif. Bon, bah, rip, hein. Rame de synchro. On va peut-être le jouer, le guérison, ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est parti. Soyons fous. Allez, un coup de guérison. Ça fera peut-être un ou deux coups de gère, en plus, hein, mine de rien. Voilà. Mais est-ce que ça n'aurait pas fait la même chose avec un rage ? Telle est la question. Donc là, game serré, quand même, hein. Mais le problème, c'est que j'ai du mal à défendre ses troupes. Voilà. En plus, il... Ouh, là. Ouais. On s'est pris dans la tronche quelque chose, là. Donc, ça va tomber, hein. Ça va tomber chez nous, bientôt, là. Mais c'est lui aussi, logiquement. Voilà. On est bien. Pas besoin de guérison, là. Normalement, ça finit. Allez. Yes. On est bien. On repart. Alors, à gauche, par contre. Voilà. On va lui... On va consacrer. On va consacrer. On va essayer de s'occuper de la princesse en haut. Mais, oh, punaise. On s'est pris la sorcière qui s'est retournée. Du coup, là, ça devient... Ouh, vous voyez. Ça devient chaud patate. Ouh, là. Ça va être du géant. Ça va être du GR. Pour faire diversion. Un petit électro, mais... Ah là là. Que c'est dur. Que c'est dur, cette game. Que c'est difficile. Il va rusher la tour du roi. J'arrive pas à me débarrasser de toutes ces princesses. Aïe, 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 aïe. Ouh là là. On respire un tout petit peu. Là, il va falloir agresser, clairement. Si on se laisse dominer. On est foutus. On sera foutus. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut la tenter, là. Allez. Petite guérison. Petite guérison. Tout pour le tout. Un coup en plus. Oui. Deux coups en plus. Non. Un coup en plus. Pas ouf, cette guérison, là, pour l'instant. Il aurait fallu avoir un peu plus de vie. Et là, toutes les princesses qu'on n'arrive pas à gérer. Qu'on ne peut pas gérer à la roquette, là. Clairement, on va se bananer là-dessus, là. Et on n'aura plus rien après en Alexia. On sera foutus. Et le bomber aussi qu'il va falloir distraire. Aïe. Je souffle, les amis. C'est la mort en direct. C'est la mort en direct. Aidez-moi. La PLS est là. Oh là là. Ça spam de partout. Je n'ai pas de sort pour gérer tout ça. Allez, électrocution. On va mettre une tatane. Heureusement, la sorcière passe de l'autre côté. Il va nous refaire un coup de boble éponge. On va le cueillir avec les squelettes. Oh là là. On va gérer la princesse à la méga gargouille. Mais sorcier. Allez, on y va. L'agression, l'agression, l'agression. Il faut tenter. On n'a pas le choix. On le tente avec la guérison. C'est le push. Ça passe ou ça casse. Oui, 1100. La roquette. Allez, on y va avec la roquette. Ça passe ou ça passe pas. Ça passe pas. Bon, là, ça va être compliqué. 292. Cycler la roquette. Ou les petits squelettes peut-être avec le géant royal ici. Hop, hop, hop. Vite, vite, vite. Il va me tomber dessus. Il y a le bomber qui arrive. Deux coups de géant royal. Ça passe ou pas ? Ça passe ou pas ? Ça passe. Les amis, ça passe. C'était très, très, très chaud. Voilà. La vidéo touche à sa fin. Les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. Mettez un petit commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501